Coucou ! Salut ! On se retrouve avec Sam pour une update série... Oui ! ... et quelques films. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire des vidéos à part pour ça. Comme ça, si ça vous intéresse, vous regardez, si les séries, les films, tout ça, c'est pas votre tasse de dé, vous passez ! Exactement ! J'en profite pour dire qu'on est dans un décor que j'adore. Oui ! Ça change un petit peu aussi. J'adore le côté rétro de cette cuisine. Donc je me suis dit, on va filmer ici pour les updates série. En tout cas pour celle-ci. Pour celle-ci. Oui, parce que j'aime bien l'autre côté aussi, avec le néon, l'ambiance plus, les gars des étoiles, etc. Ouais ! Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Alors, on n'a pas regardé forcément beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries en début d'année. Oui ! Il y en a quelques-unes, du coup je les ai notées, mais il n'est pas improbable que comme elles sont un peu lointaines, enfin on les a finies il y a un petit moment, on réfléchisse un peu pour retrouver de quoi on parle. C'est ça ! Je commence avec Based on a true story. Celle-là, je m'en souviens. Très bien ! On ne peut pas oublier le sujet en fait. Ouais ! Grave ! Est-ce que tu veux commencer ? Normalement, je te laisse, vas-y. Alors en fait, à la fois, je crois que je vous en ai parlé dans un vlog. C'est une série que j'ai trouvé super drôle, alors qu'en vrai, ce n'est pas drôle ce qui se passe dedans. Non, c'est plutôt dérangeant. Voilà, puisque, j'ai du mal à résumer, c'est l'histoire d'un couple dont la femme est passionnée par les histoires de crimes en fait. C'est ça, par les histoires de crimes. Les podcasts en fait, qui racontent des crimes. C'est ça, les podcasts. Voilà. Et pour ne pas faire de spoil, je ne peux pas vous en dire trop, mais il va se passer un truc qui va faire qu'elle et son mari vont se lancer sur le créneau des podcasts sur les crimes. Oui. Mais ça va donner des situations, alors je dis à la fois pas drôle parce que ça parle de crimes, c'est pas drôle. De crimes et en fait de tueur en série. Ouais, c'est ça, c'est sûr, un tueur en série. Ouais. Mais ça donne des situations tellement cocasses en fait, tellement tirées par les cheveux, tellement... Ouais, on peut le dire comme ça. Hein ? Donc à la fois, il y a un côté intrigue qui fait que moi, j'ai trop envie à chaque épisode de voir celui d'après. Du coup là, j'ai trop envie de voir la prochaine saison. La suite. Et à la fois, il y a cette petite pointe d'humour qui vient ponctuer un sujet beaucoup plus pas drôle. Ouais. Que moi, j'ai trop envie. C'est... Ouais, acide caustique quoi. Ouais, c'est ça. C'est caustique. Exactement. Mais ouais, ça nous est arrivé de rigoler pendant la série. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, ces genres de séries où je vous dirais, je trouve ça frais parce qu'il y en avait pas encore eu de comme ça. Ouais. Alors attention, c'est une série pour les adultes. Oui, bah en général, les séries dont on vous parle, il faut regarder quand même l'âge. C'est vrai qu'elles sont pas toutes pour le très jeune public. Non. Euh... Ensuite, je passe à Criminal Record. Ouais. Tu résumes ou... Alors moi, je me souviens d'un appel. Je me souviens d'histoire en gros, hein. Ouais, ouais, bah ça part d'un appel au secours, un appel téléphonique au service de police. Ouais. Qui fait une révélation. Qui fait une révélation, effectivement, sur le fait qu'elle connaît le meurtrier, elle connaît le... Voilà. Pour un crime pour lequel, apparemment, ce serait pas le vrai qui aurait été arrêté. Et... Elle tombe sur une policière à l'écoute. Ouais, qui l'écoute. Et qui prend ça très au sérieux et qui décide, en fait, de repartir sur une enquête où il y a déjà eu quelqu'un de condamné. Et voilà. Les prémices. Ouais. Et le but, c'est d'essayer de retrouver aussi qui a passé l'appel. C'est ça. Essayer de vérifier la véracité des faits. Tout est compliqué, exactement. Enfin... Parce que tout est entremêlé. Il y a des policiers. Enfin, il y a plein de choses sans vous faire de spoil. Et c'est pas mal amené. Ouais. J'allais dire. Parce qu'en fait, parfois, vous savez, c'est le genre de série où on pense qu'elle a trouvé et en fait, non. C'est ça. Et on pense que... Et en fait, non. Ouais. Et il y a pas mal de rebondissements. Tout à fait. Pour le coup. Ouais. On peut dire qu'on l'a trouvé plutôt sympa celle-là aussi. C'est sympa. Ouais. Ouais. J'essaierai de commencer à vous mettre les petites jaquettes des séries. Je sais pas, vous les reconnaissez bien et que vous ayez le titre exact sous les yeux. Ensuite, Mister et Mrs Smith. La série. La série. Ouais. Inspirée forcément de l'idée du film. Sympa. Ça part un peu dans tous les sens. Alors, je sais qu'on a trouvé ça bizarre au départ. Ouais. Quand on connaît le film, en fait, je pense qu'on peut trouver... On s'attend pas à ça. Ouais. On peut trouver ça un peu bizarre au départ. Ouais. Je dirais qu'au début, les premiers épisodes, on a trouvé ça plutôt cool. Ouais. Hein ? Et puis, il y a un moment où ça s'est un petit peu perdu. C'est ça. On se demandait effectivement où est-ce qu'il voulait en venir. Ça devenait un peu brouillon, en fait. Ouais. C'était un peu compliqué. Mais... Ça se regarde. Ça se regarde. Ouais. Et pareil, ça change de ce qu'on a l'habitude de regarder. C'est original. Je trouvais ça plutôt cool aussi. Ouais. Pour le coup. Il va y avoir une prochaine saison. A priori. La façon dont ça s'est terminé, normalement, ça devrait... Euh... On passe sur du plus récent. Parce que ça, c'était vraiment genre en janvier, en février. Je crois qu'on n'a pas regardé de grand chose. Ouais. Ou du moins sur fin février. On a regardé la série Fury. Ouais. Euh... Perso. Perso. J'ai adoré. Surtout... Alors, faut pas le prendre mal ce que je vais dire, hein. Mais chacun ses goûts, chacun sa sensibilité. Et moi, c'est vrai que souvent, quand on commence une série française, je trouve qu'au niveau du climat, de l'ambiance, on voit la différence avec les séries américaines. Ou du moins les séries étrangères. Et là, quand on commence Fury, on a l'impression d'être dans une série américaine, je trouve. Ouais, ça déménage. Ouais. Franchement, super série. C'est bien écrit. C'est bien amené. C'est bien porté par les acteurs. Ouais. En terme d'histoire... C'est pas mal. On voit pas tout arriver. Ouais. On est surpris. Ouais, non, non. Très, très belle série. Ouais. Très bonne série. Et du coup, j'ai grave hâte de voir la prochaine saison aussi. Ouais. Et moi, je dis mention spéciale pour Marina Fois. Je l'ai trouvé excellente. Ouais, dans ce rôle-là, c'est incroyable. Ouais. Effectivement. On l'attend pas dans ce... Non, dans ce registre. Dans ce registre-là. Et franchement, ouais, big up. Ouais. J'ai trouvé vraiment, vraiment cool. Super série. On vous la recommande. Euh... Après, j'ai mis Entredias. Oui. La saison 3. La saison 3. Alors... Alors, attends. Je vais refaire un historique. Vas-y, je tente. On avait beaucoup aimé la saison 1. Oui. On avait regardé la saison 2. Ouais. Il y a bien une saison 2. On se trompe pas. Ouais, tout à fait. Ouais. Moi, je m'y perds à force. Et là, on se met dans la saison 3. Tous les deux, on a la même réaction du premier ou deuxième épisode. On se dit... En fait, c'est plus du tout comme la première saison. Ça ne nous plaît plus. Non, c'est trop là. Ouais. C'est trop. C'est pas beau. Je crois qu'ils ont perdu par rapport à l'intrigue du départ. Moi, je sais pas s'ils ont perdu, mais en tout cas, j'ai beaucoup moins aimé. Voilà. L'ambiance et... La vérité, c'était une série aussi, même si c'était assez lourd au niveau du sujet, où il y avait de l'humour avec le personnage principal, qui était assez drôle. C'est ça. Là, j'ai pas récollé une seule fois. Là, c'est juste... Moi, je trouvais ça dur. Ouais. Non. Donc, du coup, on n'a pas continué. Du coup, on a arrêté. Voilà. Nos goûts. Peut-être que si vous avez regardé, vous, la troisième saison, vous allez nous dire qu'on aurait dû continuer. Peut-être, après, ça devient plus sympa et tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Ouais. Mais nous, du coup... Non. Non. On n'est pas... Alors, là, après, normalement, tout ce qu'on avait là, c'est bon. On passe aux films. Alors, je vais juste mettre un petit bémol. Oui. Des films, on en a regardé plus que ce qu'on va vous dire là. Ouais. Mais ce sont les films, on va dire, qui sont sur les plateformes. Ouais. Facile à trouver. Pas un film qu'on a chopé à la télé et on va vous en parler. C'est ça. Et autant, vous n'arriverez pas à le regarder. Non, les films. Là, c'est des films normalement qui sont dispo. Ouais. Vous m'ont envoyé cette vidéo. Et qu'on a trouvé frais. Ouais. Ou qu'ils changent et tout. Ouais, ouais, ouais. On a regardé celui-là, d'abord. On a regardé 3 jours max, d'abord. 3 jours max, d'abord. Ouais. Voilà. 3 jours max. La bande à la show. Interrec. La bande à fifi. Ouais, super rigolo. Ouais, franchement, c'était cool. Ouais, c'est très sympa. Ouais. Franchement, ça se regarde. Ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Des films où on rit un peu. Un peu léger. Où tout est léger. Où on se prend pas la tête. Humour tranquille. Ouais, on déconnecte quoi. Faut prendre tout au 3ème, 4ème et au-delà. Ouais. Faut pas forcer quoi. Et franchement, ça fait vraiment du bien. Parfois, il y a des blagues, elles sont un peu clichées. Ouais, mais on prend quand même. Mais ça fonctionne en fait. Parce que du coup, c'est des blagues, c'est du récurrent. C'est des trucs qu'on connaît déjà. C'est ça. Mais c'est des trucs qui marchent à tous les coups. Ouais. Donc, ouais, on a regardé ça. On était bien. Franchement, on a passé un bon moment. Ouais, je vais aller. C'était très sympa. Très sympa. Donc, ouais. Si vous avez envie de regarder un truc tranquille, en mode léger, drôle, sans vous prendre la tête. Ouais. Si vous avez envie de passer juste un bon moment et de rire. Voilà. Sans... Ouais. Parce qu'il y a des films que tu loupes 2 secondes dans le film. C'est difficile. Tu comprends pas. Là, c'est bon. Tranquille. Voilà. Un bon petit film des familles. Ouais. Et ensuite, la princesse et le dragon. Ouais. J'avoue, j'avais pas lu le résumé. J'avais pas lu genre le petit truc qui dit un peu ce qui va se passer dans le film. Donc, moi, j'arrive dedans et je découvre... Alors, je me dis pas quoi, mais waouh, je m'attendais pas à ce qu'on tombe dans ce genre d'histoire au départ. Non. T'avais lu, toi ? Non, 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 pas du tout. On s'est juste dit, ouais, ok, c'est l'histoire et une princesse. Je connaissais pas le pitch. Dans l'histoire, il y a un dragon. On se disait qu'il y a une princesse, un dragon. Jusque là... Comme on est rentrés dedans sans vraiment du tout savoir. Ouais, ça nous donnait une idée d'époque éventuellement. C'est ça. Voilà, on savait que c'était le dernier mini Bobby Brown sur Netflix. Ouais, c'était... On s'est dit, on y va. Et puis, la tournure que le truc prend, on se dit, ah ouais, d'accord. Quand même. C'est pas un film de princesse, princesse. Du tout. Non, absolu. Pas mal d'aventures. Ouais. À l'arrivée. Très douée dans ce rôle. J'ai trouvé bien. Ouais, ouais. Franchement, j'ai apprécié. Sacré Guerrière. Ouais. Et pareil, je l'ai aimé, le film. Oui. Ça change. Ça change. Alors, pareil, il n'y a pas une intrigue de folie. Non. C'est un film de... Toi, tu disais de cap et d'épée, c'est pas vraiment... Là, en l'occurrence, non. Mais c'est simplement une... L'époque. L'époque. L'époque peut faire penser à ça. C'est ça. Ensuite, l'aventure, elle déménage. Oui. Il y a pas mal de revendissements. Ouais. Si ce n'est que tout... Enfin, ça ne bouge pas beaucoup, en fait. Non. Tout se passe un peu au même endroit. Au même endroit. Alors, je dirais qu'il y a peut-être des moments où on sent arriver la chose. Et puis ça, c'est le genre de film. Bon, ben, dès le début, hein. Vous savez, hein. Le héros, il est au début, il est à la fin, voilà. A priori. Mais le cheminement... On ne sait jamais. Oui. Arrête, il y a quelques histoires comme ça où le héros, il n'est pas à la fin. Oui, oui, oui. Mais c'est quand même rare. On est d'accord. Et là, c'est le cheminement pour que la happy end arrive. Oui. Si on peut appeler ça une happy end. Oui. Et puis pour qu'elle comprenne tout, enfin, voilà. Oui. Pas de spoil parce que c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est au fur et à mesure de l'aventure, on va dire, qu'elle... Et du coup, en en parlant... Oui. Ah bon ? Excuse-moi. Parles-en. Ben, j'allais dire qu'on se rend compte qu'il y a quand même une histoire pas mal ficelée. Oui. Une trame dans le truc qui explique... Oui, parce qu'en fait, elle comprend les choses au fur et à mesure. Comme nous. Comme nous. Voilà. On le découvre avec elle. Donc, plutôt cool aussi. Oui, ça se regarde. Dans les films divertissants. Oui. Voilà, je trouvais ça pas mal. Oui. Et on arrive déjà à la fin de cette petite update série film, je précise. On espère que ça vous aura fait plaisir. Carrément. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur les films et séries dont on vous a parlé. Oui. Et également à nous en suggérer d'autres. On est preneurs. Parce que là, par exemple, on ne vous a pas dit, mais on vient de commencer la nouvelle saison de Trigger Point. Mais on vous en avait déjà parlé quand on avait commencé la série. C'est ça. Et pour l'instant, c'est pas mal aussi. Mais on vous remettra ça dans une petite update prochaine. Et je me suis dit que ce qui pouvait être cool, c'est qu'on essaye peut-être d'en faire un peu plus souvent. Oui. En mode dédié comme ça. Comme ça, vous savez. Voilà. Dans cette vidéo-là, on parle vraiment que de ça. Et ça permettra aussi de vous en parler avec moins de délit. Moins de décalage. Quand c'est un peu plus nouveau. Quand ça vient de sortir. Voilà. C'est ça. Pas forcément six mois après. Oui. Quand il y a plein d'autres choses qui sont sorties entre temps. Carrément. Du coup, on espère que ça vous fera plaisir. Et en attendant la prochaine petite vidéo update, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao ! Salut salut ! Et du coup, là on va regarder quoi ? Euh... Je sais pas. La trigger pointe, c'est seulement joli que c'est ça. Eh oui, y'a pas de nouveaux épisodes. On est déjà joués dans les épisodes. C'est ça. On va voir qu'on trouve. On va trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada